A l'article 3, je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. J'appelle l'amendement numéro 5 rectifié bis qui est présenté par notre collègue Moret. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Miss, mes chers collègues. Cet article 3 est un article important. C'est un article qui concerne la question de la suppléance des délégués, qui est un sujet important pour les petites communes qui n'ont qu'un délégué titulaire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'origine, le projet de loi du gouvernement, dans le texte qui est devenu la loi de décembre 2010, ne prévoyait pas de suppléant pour les délégués communautaires. Et cette suppléance a été introduite ici même dès la première lecture à la demande des sénateurs qui étaient très attachés à ce dispositif. L'article 3 tel qu'il nous est proposé prévoit d'améliorer encore ce dispositif en l'étendant et en faisant en sorte que ce ne soit pas seulement les communes qui ont un seul délégué qui est un suppléant. Ce qui nous semble mal fonctionner, si je peux m'exprimer ainsi, dans le dispositif qui nous est proposé, c'est qu'il y aurait un suppléant, quel que soit le nombre de délégués. Et on voit bien qu'un tel dispositif n'est ni suffisant, ni satisfaisant, ni opérant. Parce qu'on voit mal comment une communauté de communes, par exemple, qui aurait 5, 6 ou 7 délégués, pourrait fonctionner avec un seul suppléant. On ne saurait jamais si le suppléant a déjà été sollicité par le titulaire. Et donc on voit bien qu'il y a un problème dans le dispositif qui est proposé. C'est pourquoi l'amendement que je vous présente maintenant tend à ce qu'il y ait, dans les communautés de communes, dès lors que la commune a plus d'un délégué, un nombre de titulaires qui soit égal à la moitié des délégués titulaires. Donc un nombre de suppléants qui soit égal à la moitié des délégués titulaires. C'est l'objet de cet amendement qui est destiné à améliorer le fonctionnement de la représentation des petites communes au sein des EPCI. Merci, M. Moret. Je passe à l'amendement numéro 12 présenté par Mme Clès au nom de la Commission des lois. Oui, donc il s'agit d'un amendement qui revient aussi sur les suppléances et qui améliore le dispositif que nous avions initialement adopté en Commission des lois, puisqu'il propose cette fois-ci qu'il y ait un suppléant pour les communes qui ont jusqu'à 4 délégués, jusqu'à 4 conseillers communautaires. Puisque l'objet de la suppléance, c'est bien d'assurer la permanence de la représentation communale, il nous semble que jusqu'à 4 délégués communautaires, il peut être parfois difficile de se remplacer les uns et les autres que d'avoir un délégué suppléant pour la commune est une bonne chose. Au-delà de 4, la permanence de la représentation communale peut être faite par des délégations de pouvoir entre délégués de la même commune, voire avec des délégués titulaires d'une autre commune, s'il y a des soucis et des divergences d'opinion politique. Merci, Mme le rapporteur. J'appelle l'amendement numéro 6 présenté par Mme Lipietz. Merci, Mme la Présidente. Oui, cet amendement a pour objet de rappeler et de ramener un peu de parité dans ce monde dominé, hélas, par les hommes. Ce n'est pas quelque chose contre les hommes, mais je regrette que dans nos collectivités et notamment dans nos intercollectivités, il y ait très peu de femmes. Donc c'est un amendement pour amener par la petite porte un peu de féminité. Pas dans ce monde de brut, mais presque. Merci, Mme Lipietz. Bien, je vais donc demander l'avis de la Commission sur ces deux amendements. Sur les deux, voire sur les trois en même temps, même s'il y en a deux qui se ressemblent vraiment et dont l'un exclura l'autre, bien évidemment. Je persiste à penser qu'on a tout au long de la discussion d'aujourd'hui voulu faire simple, concret et efficace. Il me semble sincèrement qu'un seul suppléant pour une commune est quelque chose de plus simple, un dispositif plus simple, plus concret et plus efficace parce que le suppléant pourra éventuellement être sollicité quasiment à chaque réunion de l'Assemblée communautaire et sera donc ainsi mieux à même de juger des dossiers que plusieurs suppléants qui ne seront sollicités que de temps à autre sur des dossiers qu'ils ne connaîtront pas. Donc je pense que l'amendement de la Commission est sincèrement plus simple, plus concret et plus efficace. Et j'ai mis donc un avis favorable à l'amendement de la Commission et un défavorable au vôtre. En ce qui concerne l'amendement de Mme Lipietz, bien qu'étant une femme, je lui dirais qu'en l'occurrence, je ne pense pas que son amendement améliorera la parité. D'abord, soit on est sur des scrutins de liste avec parité obligatoire et donc l'amendement est de toute façon satisfait, soit on a plusieurs suppléants peut-être de sexes différents. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va déterminer le sexe de plusieurs suppléants pour remettre quelqu'un du sexe opposé. Soit on est vraiment sur des toutes petites collectivités où la parité elle-même ne sera pas forcément au rendez-vous dans la liste des conseils municipaux et où donc il y aura impossibilité totale d'être conforme à la loi. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis un avis défavorable. Merci, Mme le rapporteur. Monsieur... Ah oui, l'avis du gouvernement, Mme la ministre, sur ces trois amendements. Merci, Mme la présidente. S'agissant du premier amendement qui a été proposé, je voudrais dire que les nouvelles modalités d'élection des délégués communautaires, l'élection au suffrage universel direct dans le cadre des élections municipales, a conduit à ce que soit écartée la généralisation des suppléants à toutes les communes. Dès l'examen en première lecture, nous l'avions dit au Sénat, compte tenu de ce nouveau mode d'élection des délégués communautaires, il n'est pas possible d'avoir au sein des conseils communautaires des suppléants dont la désignation procéderait d'un choix des conseils municipaux et donc du suffrage indirect. Je crois que c'est vraiment la raison qui fait aujourd'hui qu'il nous faut repousser cet argument. Et s'agissant de l'amendement proposé par Mme le rapporteur, il est un peu dans la même logique. Néanmoins, on en comprend l'objectif. Et sur ce point-là, le gouvernement est prêt à se rallier à votre position s'il le fallait. S'agissant du problème de la parité, la parité, c'est un enjeu majeur, chacun ici le sait. Et même si le gouvernement admet bien qu'il est difficile de la mettre en œuvre, il ne peut pas évidemment retarder le principe de la parité. Et donc, il serait favorable à votre amendement. Merci, Mme la ministre. Bien, M. Alarichard. Madame la Présidente, il me semble judicieux tout de même de rappeler que la proposition de loi dont nous débattons et qui rencontre un certain assentiment ne modifie que des textes du Code général des collectivités territoriales et pas des articles du Code électoral. Donc, sur la question des suppléants, son objet est simplement d'en définir le nombre. Et nous avons, je crois, un assez large rassemblement d'opinions pour penser que ce nombre peut être limité à 1. La façon dont le suppléant sera choisi dépendra de la réforme du Code électoral dont, Mme la ministre, vous nous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention. Donc, il est évident que de se prononcer sur le rapport de genre entre le suppléant et les titulaires est prématuré, puisque si, comme le gouvernement l'annonce et comme bon nombre d'entre nous sommes décidés à le voter, l'essentiel des conseillers communautaires sont élus à l'avenir sur des listes présentées au suffrage universel et qui sont par elles-mêmes paritaires, le suppléant dont nous aurons fixé le nombre par le projet de loi aujourd'hui sera simplement le dernier de la liste qui aura été élu. Et par définition, le principe de parité s'appliquera à lui ou à elle en fonction du genre du dernier élu de la liste. En revanche, pour le petit nombre, mais émanant d'un grand nombre de communes, de conseillers communautaires qui resteront élus par les conseils municipaux, puisqu'ils seront dans des communes de moins de 1000 habitants, si c'est ce seuil qui est adopté, il est difficile d'instaurer une obligation de parité parce que le conseil municipal lui-même n'est pas paritaire. Donc, il me semble que le débat sur cet amendement est prématuré. Merci, M. Richard. La parole est à Jean-Claude Lenoir. Oui, merci, Mme la Prévidente. J'aurais tellement souhaité appuyer l'amendement qui a été défendu tout à l'heure par Hervé Moré, mais j'ai eu donc quelques scrupules et quelques regrets à prendre la parole pour dire que je n'étais pas d'accord. Pour une raison simple que je voudrais exprimer, c'est que les suppléants, convenons-en, ça ne marche pas très bien. En ce sens, évidemment, ils ne sont pas responsables en tant que tels, mais il est difficile, un suppléant qui participe occasionnellement à une réunion, parfois il est averti au dernier moment, il faut qu'il aille remplacer le titulaire, d'être en mesure de participer vraiment au débat et de construire un document collectif. C'est la raison pour laquelle, autant il est souhaitable qu'il y ait malgré tout un suppléant, quel que soit le nombre de délégués titulaires, autant moi je préfère que ce soit des membres de l'Assemblée, donc des délégués titulaires, qui accordent leur pouvoir à un autre. Cette façon de faire pour des grandes assemblées me paraît être plus cohérente pour être sûr qu'il y ait un suivi d'une réunion à l'autre entre les différents participants à la collectivité. Merci, M. Lenoir. La parole est à M. Courtois. M. le Président, vous avez la parole. Chacun comprend bien pourquoi il faut effectivement un certain nombre de suppléants pour assurer la continuité, même si effectivement il y a des procurations. J'étais donc tout à fait favorable à l'instauration de suppléants. Je reviens à l'amendement de mes collègues Moray et Dutreignes, qui pose quand même un problème, parce que si on désigne moitié de suppléants, dans mon propre conseil municipal, je n'aurais pas assez de conseiller. J'ai 30 délégués à la communauté d'agglomération, 50% ça fait 15, 30 et 15, 45, et j'ai 39 conseillers municipaux. C'est la raison mathématique qui me fait que je ne pourrais pas accepter cet amendement. En revanche, cet amendement de Mme Clès me paraît d'aller dans le bon sens, puisque pour les collectivités locales les plus petites, qui ont un petit nombre de délégués, que d'avoir des suppléants, ça au contraire, ça instaure un débat dans le conseil municipal, puisque ça permettra d'avoir des délégués tutulaires et des délégués suppléants qui seront au courant de la vie communale et de la vie intercommunale. Et je crois que cet amendement va dans le bon sens. Comme l'a dit M. Richard, ça va aussi dans le bon sens par rapport au fait que ce n'est pas une désignation, ce sera dans la partie électorale. Donc je crois que l'amendement de Mme Clès va dans le bon sens, et à titre personnel, et je pense qu'un grand nombre de sénatrices et sénateurs votent en cet amendement, je crois qu'il faut se rallier à l'amendement de Mme Clès. Merci M. Courtois. M. Berry-Debas. Oui, sur le nombre de suppléants, je redis ce que j'ai dit en discussion générale. Je comprends parfaitement que pour les communes qui n'ont qu'un seul délégué communautaire, on puisse désigner un suppléant. Après, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens. Aller jusqu'à 4, je prends l'exemple de mon intercommunalité. Nous avons 67, aujourd'hui on reste dans le cadre de la loi, on a 67 conseillers communautaires. Dans ces 67 conseillers communautaires, j'ai une ville qui a plus de 4 conseillers communautaires, tous les autres ont moins de 4. Ça voudrait dire qu'on ferait participer lors d'une réunion, puisque dans le projet de loi, il est prévu de permettre aux suppléants d'être présents. C'est-à-dire que je passerai, moi, de 67 à 98 personnes. Ça peut poser un problème technique, pratique. Je n'ai pas une salle qui peut accueillir 98 personnes. Et même si mes collègues me disent, les suppléants, on peut les mettre avec le public, je n'ai pas non plus 50 places pour mettre le public. Donc je pense que rester sur un suppléant pour les petites communes qui n'ont qu'un seul délégué, pour moi, c'était quelque chose d'obligatoire, de nécessaire et de suffisant. Merci, chers collègues. La parole est à M. Colombat. Notre discussion est un peu étonnante, dans la mesure où on commence par limiter les possibilités de délégation, puisque donc on enlève la liberté aux collectivités. Et ensuite, comme on s'aperçoit que ça pose quand même quelques problèmes, on crée des suppléants. Ça me rappelle un peu les discussions qu'il y avait eues avant sur le conseiller territorial, où s'apercevant que dans certains départements, il n'y en aurait pas beaucoup, le ministre de l'Intérieur de l'époque nous avait dit, c'est pas grave, on va mettre des suppléants. Si, effectivement, une commune n'est représentée que par une personne, ça pose effectivement des problèmes. Mais que pour... Ça me paraît légitime d'avoir un suppléant, et je serai d'accord avec mon collègue Béry-Debas, je crois que ça s'impose, enfin, ça s'impose, c'est un pisalet pour les communes qui sont représentées que par une personne, pour les autres, eh bien, ma foi, qui se mobilisent et qui donnent des délégations. Merci, M. Colombat. M. Détraigne. Oui, merci, Mme le Président. J'avoue que je suis surpris par beaucoup des observations que j'entends, s'agissant du nombre de suppléants. Surtout au moment où on va généraliser l'intercommunalité, il y a des communes qui rentrent dans l'intercommunalité parce que la loi leur impose d'entrer dans l'intercommunalité, et elles sont d'autant plus attachées à être représentées dans toutes les réunions de cette interco par un membre de leur conseil municipal. Et donc, il est important qu'elles puissent avoir, non pas pléthore de suppléants, mais deux, trois, quatre suppléants, en fonction du nombre de représentants qu'elles ont en titulaire. Avoir un seul suppléant, c'est prendre le risque pour une commune qui a, par exemple, quatre représentants, d'avoir un siège vide. Et franchement, aujourd'hui, qu'il faut que l'intercommunalité se mette en place dans les meilleures conditions, je crois qu'il faut un peu de souplesse par rapport à ça. Donc, je maintiens encore plus...